Je trouvais que c'était très injuste que les comédiens de doublage ne soient pas représentés du tout au cinéma ou à la télévision parce qu'on disait que c'était les comédiens de doublage. Ben oui, c'était les comédiens de doublage. Moi, j'ai eu l'occasion d'être un acteur de doublage. Je n'avais pas honte du tout, au contraire. J'étais très fier. J'étais très fier de prêter ma voix à Tommy Lee Jones, à John Travolta, à Tom Voight, à James Wood. J'ai doublé des très grands films, avec Sergio Leone et tout ça, qui étaient là. J'ai eu l'occasion de faire des gros trucs et tout. En présent, Sergio Leone ? Ouais. Il m'a fait rien. Il m'a fait rien. Parce qu'il était là. Il était comme ça, Sergio. Il était dans son fauteuil comme ça, avec son gros bilet et tout. Il m'a peu de l'éloge. Il était là. Allez, allez, envoyez la bobine, envoyez. Alors bon, le temps, les mecs, ils ont envoyé la bobine et tout. Bon, monsieur, c'est quoi votre nom ? Alors, le mec, il disait, c'est Pierre Durand et tout. Allez-y. Il regardait le truc, il a l'air très fatigué, tu vois, et tout. Et puis il disait, bon, le suivant, il est très mauvais. Très mauvais. C'est un mec qui se taillait. Et alors, c'était Croton qui doublait de Niro. Croton, il disait, il faut absolument que je me fasse un petit film avec ce mec. Parce qu'il n'a l'air pas mauvais. C'était pour lui, il était une fois l'Amérique. Et donc, il partait. Il partait, Michel, il partait avec Sergio. Il partait manger à midi. Un restaurant italien, pas loin. Il allait bouffer des trucs. Des pâtes, des spaghettis. Le vino chianti. Tout le monde a le genre. Et puis, il rentrait deux heures plus tard. Tu vois, mon poiretet, il se mettait dans son fauteuil. Il se mettait comme ça, il mettait ses mains. Toujours, il avait ses mains comme ça, ici, tu vois, toutes potelées. Il regardait un peu le film. Il disait, allez, roule, roule. Alors, ça roulait et tout, tu vois. Alors, le mec, ses poumons a essayé de doubler. Puis, tout d'un coup, tu entendais. Alors, tu avais Kahn, qui était directeur de plateau. Je crois que c'était lui qui avait traduit aussi. Il disait, bon, messieurs, tout le monde dort. Le maître d'or. Alors, hop, on allait tous dehors. Il s'appelait le maître. On allait tous dehors. Et vous reviendrez vers 6 heures. Ils faisaient 4 heures de sieste tous les jours. Ils ont mis 35 jours pour doubler le fil. Ça a coûté un blé. Le fil a coûté une tonne. Ils ont mis 6 heures. Ils ne coûté un an Fir. Ils ont mis 37 jours. Ils ont mis la situation. C'est parti !